Bienvenue à la présentation Ergonomie et Concepts Généraux. En termes d'accessibilité, Sage X3 est full web. Cela signifie que nous pouvons accéder à l'application à partir de tout type de support et de tout type de navigateur. Google Chrome, Mozilla Firefox, comme nous sommes en train de le voir, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge. Cela signifie que nous n'avons pas d'installation client. Nous pouvons donc accéder à Sage X3 en saisissant uniquement l'adresse URL ou au travers d'un favori ou d'un raccourci. Nous pouvons également accéder à l'application à partir de tout type de device, tablette, téléphone, PC, du fait que l'application est Responsive Design. Nous reviendrons sur ce sujet dans quelques minutes. Si nous évoquons maintenant le portail utilisateur, lorsque l'identifiant a été saisi, nous accédons à une page d'accueil. Elle nous permet de piloter notre activité au travers de plus de 400 indicateurs qui sont mis à disposition dans différents onglets. Dans le cas suivant, nous avons le suivi des dépassements clients ou au travers de processus visuels qui nous permet d'avoir un usage commun de Sage X3 sur le flux achat. Maintenant, passons au rôle utilisateur. Sage fournit en standard différents rôles. Ces rôles impactent les processus visuels et les indicateurs fournis en standard. Dans le cas du rôle finance, j'aurai différentes responsabilités comme la comptabilité client, la comptabilité fournisseur, le contrôle de gestion. Le rôle a pour but de définir également les droits d'accès comme nous sommes en train de le visualiser. Partons maintenant sur un rôle négoce. Je vais effectivement accéder au commerce, aux achats. Je ne pourrai pas accéder aux données sensibles de la comptabilité comme vous êtes en train de le visualiser. Les rôles utilisateurs nous permettent de simplifier l'intégration de nouveaux collaborateurs, mais également simplifier la création des utilisateurs. Cela nous permet d'associer de manière rapide et intuitive des processus visuels, des indicateurs et en dernier lieu de définir les droits d'accès. Nous allons maintenant parler des processus visuels, un atout majeur pour l'accompagnement au changement, mais aussi une appropriation rapide de Sage XO3. Le processus visuel nous permet d'accéder aux fonctions directement en cliquant sur un icône, comme nous sommes en train de le faire à l'instant pour les commandes ouvertes. Ces processus sont fournis en standard par Sage. Nous en avons un peu plus de 200 à disposition et peuvent être personnalisés. Pour cela, nous allons dans la fonction processus. Dans l'exemple suivant, je souhaite associer à mon processus visuel la fonction nomenclature. Je vais le faire d'une façon assez simple. Je vais dupliquer le libellé budget, puis ensuite dupliquer l'icône sur lequel je souhaite associer la fonction. Pour finir, redéfinir le libellé en définissant nomenclature et rechercher la fonction nomenclature de production. Une fois ces modifications effectuées, je vais enregistrer, puis valider la modification. Le processus visuel est maintenant modifié et via un simple clic, nous accédons à la fonction nomenclature. Nous allons passer maintenant aux indicateurs. Ils peuvent être associés à la page d'accueil de façon rapide et intuitive. Une bibliothèque prête à l'emploi est disponible, intégrant environ 400 indicateurs. Les indicateurs peuvent être associés à notre page d'accueil et nous permettent de piloter l'activité en accédant à des informations pertinentes et tout le temps actualisées. Dans le cas suivant, nous pouvons remonter sur le document de devis. Nous intégrons également un moteur de recherche qui nous permet de lancer une recherche sur l'intégralité de la base de données Sedge XO3. Dans l'exemple, j'ai saisi système. Sur la gauche, je retrouve les fonctions. À droite, les données. Et sur le dernier écran, nous pouvons filtrer sur les clients ou éventuellement sur les commandes de vente. Il y a également les favoris. Ceux-ci nous permettent d'accéder directement en fonction de Sedge XO3. Ils peuvent être également associés à l'entête de la solution Sedge XO3 pour avoir un accès encore plus rapide aux différents écrans de la solution. A nous de définir via la fonction Favoris si nous souhaitons afficher ou masquer ses favoris dans l'entête. Le dernier thème sur la facilité de recherche correspond à l'outil de navigation. Celui-ci nous permet de naviguer dans les différentes fonctions de l'ERP, mais également de lancer une recherche comme nous avons l'habitude de le faire dans Word, Excel ou PowerPoint avec la fonction CTRL F. Dans l'exemple suivant, je vais lancer une recherche sur la fonction Article. Tous les éléments contenant cette désignation seront mis en surbrillance. Cela permet de faciliter l'appropriation des utilisateurs en leur laissant la possibilité de rechercher sur les fonctions de l'ERP. En termes de personnalisation, nous pouvons ajouter des champs, des tables ou des codes couleurs. Par exemple, dans la commande, nous avons personnalisé en ajoutant un code couleur qui nous permet d'une façon visuelle de savoir si le produit est disponible ou non. Le dernier thème que nous allons aborder pour le portail utilisateur est l'espace collaboratif. Celui-ci nous permet de stocker tout type de document. Un premier niveau de gestion de document nous permet de stocker en toute sécurité des éléments dans une base dédiée. Dans l'exemple, je vais stocker un document de formation que nous mettons à disposition de l'intégralité des collaborateurs. Il est également possible de définir les droits de lecture et modifications concernant ce document. Une fois enregistré, il est possible de le visualiser à tout moment. Pour illustrer le dernier thème qu'est l'IHM et la Vision 360, plus particulièrement les différents points que sont le Responsive Design, l'Adaptive Design, la personnalisation de l'écran, la Vision 360 et les liens documentaires, ainsi que les tunnels, nous allons le faire au travers de la fiche article. Comme dans l'intégralité des fonctions de cette GX3, l'écran est ventilé en trois grandes parties. Sur la partie de droite, nous retrouvons la Vision 360 associée à la fiche article sélectionnée. Elle nous permet d'accéder aux différents éléments de vente, d'achat, de production, de stock, les nomenclatures, les gammes et des sélections suivant des critères que vous pouvez personnaliser. Sur la partie gauche, nous retrouvons les champs, nous permettant de sélectionner l'article pour consulter des informations. L'intégralité des champs de la fiche article peuvent être des critères de recherche. Dans le cas suivant, nous allons effectuer une recherche sur la désignation 1 pour visualiser tous les articles ayant comme désignation serveur. Nous n'avons qu'une seule fiche article. Au centre, nous retrouvons toutes les données associées à cette fiche article, telles que les règles de gestion, les famistats ou les éléments de compta général. Comme nous l'avons évoqué, la solution est Responsive Design. Une mise en page s'adapte automatiquement à la taille de l'écran, ce qui signifie que cette GX3 est accessible sur tout type de device, smartphone, tablette ou encore PC. Je vous propose donc de faire la recherche à partir de notre téléphone portable. Nous retrouvons l'intégralité des éléments que nous avons vus précédemment. Nous intégrons une personnalisation d'écran. Cela signifie que l'écran peut être personnalisé en fonction des besoins. Dans un premier temps, nous pouvons définir un retour à la ligne après la désignation. En second lieu, nous pouvons rendre invisible la désignation 2 sur un device de type mobile et PC. Nous pouvons également travailler sur les sections, sur deux critères. Les colonnes, si nous sommes en offre, nous n'avons qu'une seule colonne. Le second critère est l'empilement. Celui-ci a pour but de faire un retour à la ligne après chaque champ. Pour l'aspect lien documentaire, dans toutes les fonctions de cette GX3, nous retrouvons une pièce jointe qui nous permet d'associer tout type de document. Du texte, de l'image ou un fichier. Pour cela, c'est assez simple. Il nous faudra télécharger le fichier et celui-ci sera automatiquement associé au tiers. Une petite information via un icône sur la pièce jointe nous permet en un coup d'œil de savoir si ce tiers intègre des documents. Un des derniers sujets de l'IHM est l'aide en ligne. Celle-ci est actualisée par Sage. Elle est accessible à partir des fonctions, des champs ou encore sur la page d'accueil comme nous sommes en train de le voir. Celle-ci nous permet de visualiser différents éléments comme des tutoriels reprenant par exemple les améliorations du module achat, un livre blanc, une aide fonctionnelle et en dernier lieu, une aide technique sur laquelle nous avons accès au modèle conceptuel de données, ce que peu de RP fournissent. Sage GX3 intègre également une application mobile ce qui nous permet d'accéder à quelques fonctionnalités comme la saisie des notes de frais, un accès aux fiches clients avec une recherche sur différents critères. Une fois la fiche client ouverte, nous pouvons visualiser les différents documents commerciaux traités avec celui-ci. comme les commandes, les devis, les livraisons, les retours. Lorsque nous allons sur un type de flux, nous pouvons visualiser les documents et rentrer dans le détail de chacun d'entre eux. Si nous retournons maintenant à l'accueil, nous nous appuyons sur le format tuile comme nous l'avons connu sur du Windows mobile. Nous avons également vente mes actions et achat mes actions. Dans les deux cas, il s'agit des documents en attente de signature par mes soins. Nous accédons à l'intégralité des commandes à valider ou rejeter. Je peux avoir le détail pour chacune d'elles et donc accepter ou refuser le document toujours via la fonction en haut à droite.